bonjour à tous c'est nicolechti avec aujourd'hui une vidéo un peu spéciale comme indiqué dans le titre il s'agit d'un petit concours pour gagner un code de 400 gemmes pour guild wars 2 et en même temps faire un petit bilan de l'année 2017 et vous donner quelques infos pour 2018 alors avant tout on va faire comme tout le monde parce qu'on est encore en mois de janvier meilleurs vœux pour cette année 2018 à la santé vos rêves ou résolution à tout ça tout ça avant d'entrer dans les détails de ce concours je rappelle pour ceux qui n'auraient pas le jeu qui voudrait d'essayer qu'il ya un lien dans la description qui vous permet de télécharger le jeu pour l'essayer et si vous voulez l'acheter ou si vous n'avez pas encore les extensions ou même tout court il ya aussi un autre lien qui vous permettra d'acheter le jeu cela ne vous coûtera pas plus cher mais ça vous permettra de me soutenir comme vous voyez aussi dans le titre de la vidéo il ya un petit bilan 2017 et puis des infos pour 2018 donc on va commencer par ça en ce qui concerne 2017 je suis très content ma chaîne ma petite chaîne a fait un joli bond en avant n'est pas loin des 800 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo va tourner où je parle dans mon micro oui vous voyez des images derrière parce que je parle pas en même temps que que je joue je suis très content j'ai atteint les 800 abonnés enfin pratiquement les 800 abonnés sur sur youtube c'était une très bonne année guild wars 2 avec la fin de la saison 3 avec pof et pour moi 2017 a été une très bonne année en ce qui concerne les jeux vidéo je mets hors guild wars 2 on va faire un genre de petit top 3 en 3 je mettrais j'avais dit je mettrais south park l'annale du destin le premier était le bâton de la vérité était super le deuxième remis un gros coup de pied au niveau du gameplay de l'histoire franchement j'ai adoré ce jeu j'adore toujours le faire et c'est un très bon jeu franchement avec l'humour gras de sauce park l'univers sauce park par contre si vous faites le jeu faisait le fusil par contre si vous faites le jeu fait le en vo parce que les voies français sont vraiment à chier quoi à nul à part l'acteur qui essaie qui se débrouille pour faire kartman vu que l'on est les seuls on est le seul pays à ne pas avoir profité des voies officielles du dessin animé en deux je mettrais au pokémon ultra soleil et ultra lune beaucoup de gens disent à craint soleil c'est enfin le train d'une aussi c'est le dlc de soleil et lune moi je dirais le contraire en fait ultra soleil et ultra lune c'est la version finie de soleil et lune je pense que si nintendo avait plus eu le temps de finir soleil et lune on aurait déjà le droit à ultra soleil et ultra lune tel qu'il est aujourd'hui et en top 1 je vais peut-être comment dire prendre à contre courant tout le monde pour moi le meilleur jeu de 2017 c'est mass effect andromed andromeda pardon certes au début du jeu en version 1.0 il avait beaucoup de bugs il avait le fameux bug d'animation si on jouait une rider féminine mais c'est pas c'est pas ça qui m'empêchait de faire le jeu si si comment on fait la part belle si on coupe avec la première trilogie de mass effect ben franchement reprend moi j'ai pris mon pied c'est une bonne histoire un genre de jeu que j'aime bien mais l'exploration plus dans l'espace moi dès qu'il ya un jeu dans l'espace je suis tout fou et voilà c'était mon petit petit mon petit coup de gueule envers les gens qui critiquent le jeu sans avoir sans l'avoir essayé maintenant le jeu est en 1.10 et franchement ils ont corrigé pas mal de choses et c'est franchement c'est encore mieux qu'en version 1.0 c'est normal et je prends toujours autant mon pied pour ce jeu mais j'en reviendrai un plus tard en ce qui concerne 2018 ben moi ma résolution dans le jeu guide barge c'est d'avoir mon armure légendeur au moins une je vais faire la lourde pour nico le ch'ti mon nom il paraît que l'armure l'armure lourde sur un grand personnage c'est ce qui rend le mieux donc on va on va tenter tout ça pour cette année 2008 et irl ben moi j'aimerais bien que ma chaîne athènes au moins les 1000 abonnés cette année alors je compte sur vous pour parler de moi autour de vous mais faire un petit peu de pub je voudrais mettre un petit coup de boost à ma chaîne pour que je sois un peu plus vu un maintenant pour 2018 les jeux que j'attends le plus ce sont en thème en espérant qu'ils sortent cette année ce que j'y crois pas trop nouveau jeu de biaware qui a été présenté en 2017 à l'e3 il ya aussi pokémon sur switch qui devrait arriver en fin d'année 2018 parce que comme ultra soleil c'était le dernier jeu sur le dernier jeu pokémon sur 3ds bas ils vont aller sur la switch et je j'ai hâte de voir ce que ça va donner et le jeu que j'attends vraiment le plus pour cette année c'est spiderman qui devrait sortir sur la ps4 quand j'ai vu la vidéo de gameplay de ce jeu ça m'a foutu une hype énorme parce que j'adore spiderman j'adore je lis des comics spiderman j'adore ce personnage c'est un de mes préférés même si c'est pas mon préféré ça reste un de mes préférés et j'attends énormément de ce jeu concernant la chaîne pour 2018 bah on va continuer du guild wars 2 au fil de l'actualité et de l'histoire vivante je sais pas s'il y aura des guides ou vraiment je veux vraiment concentré sur le lore je prépare un truc pour cette année sur le lore or histoire vivante c'est un très gros truc et je suis impatient de vous montrer ça mais il faut que je finalise encore pas mal de choses on continue l'aventure en mode découverte de la trilogie witcher pas surtout le witcher 1 et witcher 2 parce que le 3 j'ai vu tout le le playthrough de ce cher bob lennon sauf sa vidéo de 9 heures où c'était un peu trop pour moi surtout qui racontait pas l'histoire on va continuer cette aventure et je continuerai aussi donc là j'ai bientôt fini mass effect 2 on va enchaîner tout de suite avec le 3 et donc comme j'ai dit avant dans la vidéo j'enchaînerai avec mass effect andromeda parce que j'ai envie de le faire tout comme d'une façon différente tout comme j'ai fait avec mass effect parce que la trilogie quand je joue de mon côté c'était d'une façon conciliante et là je fais du côté pragmatique que je connais pas donc les conséquences du côté pragmatique dans le 3 mais ça on le découvrira et dans mass effect andromeda de mon côté je faisais d'un côté il était logique et détendu et là je vais faire du côté professionnel et émotive mais je jouerai encore la fille je jouerai sarah rider contrairement ma partie où je fais avec le personnage masculin donc maintenant on passe à qu'est ce qu'il faut faire pour ce concours tout simplement il suffit de vous abonner à ma chaîne et de répondre en commentaire qu'elle est ou quels sont vos résolutions que ce soit irl ou ig dans guild wars 2 je précise dans le jeu guild wars 2 pour cette année 2018 qu'est ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie ou en jeu pour 2018 et bien sûr n'oubliez pas votre nom de contre et les quatre chiffres pour que je puisse vous contacter si vous êtes le gagnant je répondrai par un merci ou une participation validée comme j'avais fait au concours précédent vous avez jusqu'au 31 janvier 23h59 pour vous abonner et poster votre commentaire je ferai le tirage au sort le 1er février dans la journée et j'annoncerai le gagnant le 2 et je ferai le tirage au sort des commentaires comme j'avais fait sur la sur le concours précédent je me dois de vous dire que ce concours est sponsorisé par arena net et que je les remercie sur ce tout plein de liens dans la description je vous souhaite encore une bonne année 2018 des bisous à bientôt